Super Sonic Machine Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans Trigon Space Story, une histoire de l'espace, l'histoire de l'espace, vous aussi, venez avec moi découvrir de fond en comble les nébuleuses et les secrets de toutes les galaxies. Allons-y ! Trigon Space Story, une petite OPSP, c'est une OPSP, brave gens ! N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description pour découvrir, vous aussi, le jeu. Merci infiniment à Gameforge d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et allons-y, j'ai fait le tutoriel sans vous, en live, mais là on est sur YouTube, le live va dire bonjour à YouTube, et c'est sur cette intro de musique de film érotique sublime des années 80, écoutez ça. On voit le ralenti, on voit les ralentis, on voit Timothée Chalamet en train de se saucer Zendaya avec une caméra à 60 fps, un angle à 360 degrés et du lens flare, alors qu'ils ont encore leurs sous-vêtements parce que c'est un film érotique. Un film érotique, c'est avec leurs sous-vêtements. Mais bref, allons-y ! Trigon Space Story, pour tous ceux qui se demandent Bob Bob, de quel type de jeu il s'agit ? Vous allez comprendre, c'est extrêmement simple, comme je suis en OPSP, je n'ai pas le droit de dire le titre du jeu duquel il est inspiré, mais ça va vous paraître évident très très vite. Alors prenons des humains, et allons-y. Voilà. Choisissons notre vaisseau. Alors nous avons Adam, ou Adam, qui est le pilote du vaisseau. Nous avons Sophia, qui est l'opératrice d'hyperpropulsion, donc elle est affinée au moteur. Et nous avons Hao, qui est ingénieur, et qui est clairement texan, enfin cybertexan. Tourelle double à plasma, et lance-roquette tonnerre. On a le faucon centenaire, parce qu'il n'est pas encore assez vieux pour être l'e-millenium. Et du coup, allons-y, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un rapport d'utilisateur, allons-y. Extérieur défraîchi, peinture écaillée, odeur de câbles brûlés et d'huile de bon marché, ces mots décrivent le vaisseau en quelques mots. Ce modèle a été créé à l'époque de la grande expansion humaine dans l'espace. Des pièces de rechange bon marché, un assemblage facile et de qualité sont devenus des arguments gagnants de l'évolution rapide de l'humanité, qui a fait preuve d'une capacité d'adaptation exceptionnelle à des conditions difficiles. Le vaisseau Ikea ! Let's go ! Les missiles se moquent des boucliers. C'est-à-dire, non seulement ils explosent, mais ils t'insultent. Après, vous êtes débarrassé d'une autre patrouille de Venator, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Le centre de communication local fait comprendre que votre tête est mise à prix. Ce serait une bonne idée de trouver un endroit sûr jusqu'à ce que la poussière retombe. Votre ami Ronny et de la ceinture d'astéroïdes sait mieux que quiconque comment aller au sol. Il y a quelque chose de louche ! Allons-y ! Braves gens, bienvenue dans ce jeu que je n'ai pas le droit de citer, mais que vous avez tout de suite reconnu. C'est le même, mais en 3D avec quelques subtilités et quelques améliorations toutefois cependant. La première, c'est qu'on peut se balader où on veut dans la galaxie et ça je trouve ça plutôt cool, notamment les systèmes et tout le reste. La deuxième, c'est qu'on a des missions et la troisième, c'est qu'on a des personnages qui sont attribués à nos parties de moteur. Voyons voir notre vaisseau ensemble. Nous avons un générateur de bouclier, nous avons les moteurs d'hyperpropulsion, nous avons une infirmerie, nous avons un module vital qui produit de la nourriture et de l'oxygène qui est assez essentiel, et enfin nous avons un module d'armurerie. Mais la nourriture, elle vient d'où la nourriture ? Du caca recyclé. Mais c'est dégueulasse ! C'est exactement le même processus que sur Terre. Mais non, mais tu... Mais, attends... Je fais caca dans un champ, le pommier pousse, le pommier donne une pomme, je manque la poche... Mon dieu, je mange mon caca depuis le début ! Oui Billy ! Et du coup voilà, le jeu est fait en mode full RTX, il est beau, il nous donne la 3D, les boucliers ne sont pas au nombre de 4 mais de 20, ils ont des vraies barres de visque et la coque. Même principe. Petite particularité cependant, si le capitaine meurt, le capitaine meurt c'est la fin de l'aventure. Alors j'ai des capteurs, un pont et un système de sas, on peut ouvrir... Wouhou ! On peut ouvrir l'oxygène rapidement histoire de leur faire une petite blagueounette. Allons-y. Alors où est-ce qu'on va ? Ah sous la fête ! C'est pas mal ça. Quelque chose de louche, il faut que j'aille là. Il faut que je me dirige vers... Je pourrais rusher vers quelque chose de louche. Et bien on va aller à Azza d'abord, allons-y. Wouhou ! Wouhou ! C'est beau quand même, c'est beau, c'est avec OnZero. Un vaisseau et tari a besoin d'aide, où veulent-ils seulement nous faire croire qu'ils en ont besoin ? Vous devez rester en alerte. Vous trouvez le vaisseau et tari en piteux état, il a été en bataille avec des pirates ou quelqu'un de pire. Quelqu'un du vaisseau essaie de vous contacter, allez-vous répondre ou ignorer le signal et quitter le secteur. On décroche. Un pirate humain vous contacte. Surpris, vous êtes sur le point de préparer vos armes pour le combat quand il commence à vous raconter une histoire larmoyante sur l'embarquement dans un vaisseau et tari. Apparemment, ils ont presque réussi, mais les et tari n'ont pas voulu se rendre et vous préférez faire exploser les assaillants pirates en dommageant leurs propres vaisseaux dans le processus. Ils vous demandent de les évacuer de ce tas de ferraille. Détruisez les restes du vaisseau pirate. Vous détruisez le vaisseau avec vos armes. Les pirates sont des criminels. Et vous aussi, vous avez les doigts collants. Mais vous abaisseriez jamais à aider de tels escrocs. Le vaisseau et son équipage sont terminés. Vous ramassez la ferraille abandonnée dans l'espace. Bouc ! Merci, c'était gratuit. Alors, ensuite, euh... Ouais, on sera obligé de... On va passer par Ada Efra d'abord. On va sauter ? Ah non, je suis à Asda par-dessus de moi. Torcularis Segunda. Allons-y. Oui ! Oh là là, les décors sont beaux. Putain, cette géante rouge. Un homme étrange s'approche de vous dans une des stations pirates. Il suggère que vous et votre équipage essayez des traitements alternatifs. Lorsque vous l'interrogez sur la nature juridique de ses recours, il détourne simplement le regard. Tout le monde d'abord est en bonne santé. On se casse. Ça ne servira à rien. Très bien. On s'en fout. Qu'est-ce que c'est là ? Il y a une nébuleuse, c'est pas bon. Et là, il y a une station commerciale spatiale. C'est intéressant, mais allons-la. Ok. En route vers la ceinture d'astéroïdes, il devient évident que quelque chose ne va pas ici. Les stations sont silencieuses. Aucun vaisseau en vue. Vous remarquez des émissions étranges sur vos capteurs qui émanent d'un module de recyclage des décès. Euh... Il faut que je retrouve Ronny dans tout ce bordel. Immédiatement ! On va envoyer un ingénieur expérimenté à inspecter les lieux. Vous envoyez l'ingénieur expérimenté pour tout régler sur place. L'ingénieur traverse la station le long de ses tunnels techniques, vous décrivant d'étranges triangles sur les murs. Plus tard, il trouve un Ter-Tricon dans un endroit irradié et le ramène à bord. Ouais, de la bouffe ! Des burgers, mon gars ! L'astéroïde s'est avéré est un abattoir. Les réponses sont cachées dans le Lucky Ticket. D'après les signes sur son corps, son numéro est 21-31-14. Il sera difficile de l'allumer. La moitié de son cerveau a brûlé. Vous devez trouver quelqu'un qui peut le redémarrer, malgré l'interdiction. Ce serait bien de trouver un Ter-Tricon qui ait déjà reconsidéré sa vie. On dirait que vous allez devoir vous rendre dans une station pirate. Il n'y a plus aucun autre endroit où vous pouvez trouver un Ter-Tricon qui peut allumer un autre robot pour de l'argent. Bon, il faut y aller alors. Très bien. On avance. Il nous reste 4 carburants pour les hypersos. Pas mal de bouffe. On en génère 2 à chaque tour. On en mange 6. Les gars, on vient de se prendre un pulsar en pleine gueule. Est-ce qu'on va bien ? Ouais, on va bien. On va bien, on va bien, on va bien. Elle est magnifique. Elle nous douze ! Mes systèmes de survie ! Bâtard ! On se casse. On se casse, on se casse, on se casse. Ici, il y a un trou noir. Et là, c'est un système inconnu, mais ça a l'air d'être la guerre. Allons-y. On ne peut pas ? On ne peut pas y aller. On passe par le trou noir. Prise de risque. Oh, c'est stylé. En regardant les alentours du système, vous remarquez une planète en ruine. Les mineurs ont creusé et détruit un monde entier sous l'égide du nouveau règne. Vous y réfléchissez pendant que vos moteurs se chargent. Eh bien. Ouah, la planète qui est pétée ! Stylée ! Stylée, stylée de fou. On peut sauter ? On peut sauter, on se casse. Ça disait qu'il y avait des ennemis, là. Merde, j'ai encore un peu d'hypercamion. Très bien. Lorsque vous sautez dans le système, vous êtes témoin d'une situation étrange. Le vaisseau Venator a verrouillé la vieille station comme cible. Sauf que ses drapeaux appartiennent à la défunte fédération humaine. Vous n'êtes plus près. Le commandant de la station vous contacte. Il se présente comme un amiral et crie calmement la situation. Salutations, voyageurs. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un vaisseau Venator abandonné avec une balise de patrouille. On l'utilise pour garder les Venator hors du système. On peut discuter autour d'une tasse de liquide de condensateur. Eh bien, on va lui demander de l'aide. Yo ! Vous décriverez brièvement vos aventures. Sans hésiter, l'amiral vous fournit de l'aide et passe le mot aux stations alliées. On dirait que vous allez faire votre plan de nouveaux alliés. Après, tous les humains sont censés s'entraîner. Bonne chance à vous ! Fort aimable ! Réparation de la coque, de la bouffe et de la ferraille. Eh bien, amical ! Amical de ouf ! Allons à la station spatiale parce qu'on va avoir besoin du... Comment ça s'appelle ? Du carburant. Wouhou ! Ok. En volant dans le système, vous tombez sur une station commerciale. En général, vous pouvez échanger des ressources ou acheter quelque chose de bon marché dans les endroits. Vous rendez à la station sans hésiter. Peut-être que cette fois, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Alors, ce qu'il faut que je vous parle par rapport à ce jeu, par rapport à Trigon, c'est qu'il y a un mode histoire que je suis en train de faire, un mode scénario qui, une fois qu'il est complété, permet de débloquer le mode libre avec tous les autres vaisseaux qui sont disponibles dans le jeu. Merci infiniment en tout cas à Gameforge. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description et tout le reste ou à taper .trigon dans le chat pour ceux que ça intéresse. Ce que je suis censé mettre en avant, c'est l'aspect roguelike. Le jeu est un roguelike, un roguelike à l'infini. Avec des combats en mode sandbox. Et c'est vrai que c'est plutôt sympathique, le fait que tu puisses explorer la galaxie. Tu vois, je trouve ça pas mal. Et enfin, il parle de la prise de décision dans le mode histoire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est tirer avec des choses sur les vaisseaux. Allons-y. Du coup, station. Chantier naval, commerce. Qu'est-ce que ça propose ? Alors, on a 800 balles. Ah, il y a de l'argent. Ce n'est pas que des ressources. D'accord. Cabine cryogénique. Non. Permet de jeûner les unités afin d'épargner les ressources des vaisseaux et de retien des captifs. C'est pas mal. Téléporteur pour qu'ils se battent. Module furtif. Module de contrôle des drones. Module furtif, mon gars. Module furtif et je peux augmenter la soute. Ça coûte 630 balles. C'est cher. Il vaut mieux utiliser de la ferraille plutôt que de l'argent. Vitesse de soin, moteur, hyper-propulsion. Écoute, je vais acheter ce système de... Voilà. Système de camouflage, module furtif. Et je vais l'améliorer contre un peu d'argent. Je vérifie s'il y a autre chose. Non. Non, rien que je ne puisse faire. Très bien. J'accepte. Commerce, allons-y. J'ai de la bouffe. Je peux leur en vendre un peu. Voilà. Et en échange, ils me vendent des grosses armes. Tourelle à plasma double. Tourelle de blaster MK1. Bon carvin. Missile speedfire. Découpeur laser. Du carburant. Ah, c'est ça qu'on voulait. Voilà. Trois de carburant. Ce sera déjà pas mal. Et un peu de ferraille. Ils peuvent m'acheter de la ferraille. Je peux leur l'acheter de la ferraille. Mais en vrai, Ozef. J'accepte. Merci beaucoup. Excellent. Et bah écoute... Et au bar. On peut aller au bar. Ah, pour acheter les gens d'équipage. Très bien. Geranica. C'est quoi ça, Geranica ? Qu'est-ce que c'est que ces aliens ? Attendez. Si je fais menu principal, je peux revenir ? Ou euh... Ouais, continuez. Ok. Encyclopédie. Où sont les aliens ? Il n'y a pas les aliens ? Fuck ! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mais ça ne va pas sauvegarder du coup mon achat ? Ça ne va pas sauvegarder mon achat. C'est pas grave. On va prendre un module furtif level 1. Et on ne va pas faire l'erreur. J'accepte. Et on va acheter plein de carburant. Voilà, clairement. Histoire de ne pas se faire quequer. On va un peu de bouffe. J'ai des missiles Spitfire, ça fait plaisir. Je n'en ai pas besoin. On est bien. Impeccable. Je vais au bar, mais c'est juste pour parler aux gens et leur dire bonjour. Et on se casse. Ok. Et l'hyperpropulsion se recharge. Euh. Pour l'instant, je ne peux pas voir la carte stellaire non plus. Écoute, il suffit d'attendre. Il suffit d'être patient. Euh. Gestion. Voyons voir le vaisseau. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Ça me coûte, toi, des pièces d'équipement. J'en ai combien ? J'en ai 256. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. 40 pour améliorer ça. Plus d'énergie. Un jour est passé. D'accord, ça prend un jour pour faire ça. Ok, tout s'explique. D'accord, ça me prend du temps de... D'accord, d'accord, d'accord. Ça me prend du temps d'améliorer mes systèmes. C'est bon à savoir. C'est très, très bon à savoir. C'est très important à savoir. Voyons voir. Ça me demande qu'un seul lance-roquette tonnerre. Ok, très bien. Ça va peut-être améliorer les systèmes, justement. Parce qu'il me reste encore un peu de... Un peu de... Un peu de matos. Et j'avoue qu'un peu plus de réacteurs, ça ne ferait pas de mal. Un peu plus de réacteurs. Voilà, très bien. Méga-module furtif. Ok. Bon, là, ça a l'air de bastonner. Il faut que je retourne à... Nair Al-Syf. De là où je reviens. Prime 2. Système inconnus. Allons-y. Wouhou ! Ok. En arrivant dans le système, vous voyez un vaisseau Venator sans équipage. Et entendez l'activation de ces protocoles de combat. Et bien, on l'enchaîne et on ne tire pas les missiles. On les prie tellement cher. On prend tellement cher. On s'en prend plein la gueule. Pas d'y compas. 0% d'oxygène. On revient. 0% d'oxygène. Répare. Respirez mieux. Putain. Activez le système furtif. Hop, hop. C'est bon. L'oxygène est revenu. Répare les moteurs. Très bon, on est revenu. Comment je fais pour lui demander de tirer à l'affilie ? Je l'ai demandé pourtant, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'elle tire plus que ça quand même. Quand même. Enfin. Enfin, enfin, enfin. Ça y est. La situation a l'air d'être passée sous contrôle. Du moins, partiellement. Oui, je lui explique pourquoi tu t'arrêtes de tirer. Enfin. Voilà, très bien. Bon. Eh bien, augmentation de la prime dans les parages, des crédits et de la ferraille. C'était une catastrophe ce combat, mais tout va bien. Voilà, on se reçoigne. On se prend des astéroïdes. C'est super. L'endroit est idéal, vraiment. Level up. Sprinter, vitesse de déplacement et santé de l'unité augmente. Comme c'est une unité que si jamais elle meurt, je perds. C'est peut-être intelligent de lui donner plus de vie. Tirons-nous d'ici. Vous esquivez, vitesse de déplacement. Esquivez. Et esquivez. Bon. On panique pas. On n'a pas pris tant de dégâts de coque que ça. On a surtout pris des dégâts humiliants, en fait. On a surtout pris des dégâts humiliants. Et merde. C'est pas grave. Tout va bien. Répartout. Répartout. Alors, il faut qu'on retourne là. On se casse ! Vous passez devant une station de recherche humaine. Un scientifique de la station vous contacte et vous propose de fouiller des antiquités anciennes. Vous acceptez avec un compressement à atterrisser sur la planète la plus proche. C'est à vous de voir où vous voulez creuser. Creusez à l'est ! L'est est délicat. Vous explorez prudemment les jungles et les forêts de l'est de la planète. Quelques heures plus tard, vous tombez sur une colline humaine. Ils sont devenus sauvages après plusieurs générations, mais encore des souvenirs de vols spatials. Vous en prenez un à bord. Bienvenue dans l'équipage. Wouh ! Et c'est un guerrier ! Level up ! Il s'appelle Freddy. Il sait se battre. C'est un vampire et il a des griffes aiguisées. Ok. Il est plutôt fort et on va le mettre aux armes. Il paraît tout. On va prendre le temps. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Un peu d'huile. Ah, ça prend du temps à soigner ce coup-ci. C'est vachement lent. Ok. Pareil, pareil. Là, voilà. Parfait. Tout marche. Ok. Dieu merci. Bon. Et bien écoutez, on ramène Sophia au moteur. Freddy reste aux armes. Et enfin, on a assez de membres d'équipage et on a que des humains. Ce qui me plaît. On sauvegarde les emplacements de tout le monde. Et on se casse dès que l'hyper-propulseur est prêt. Voilà. Impeccable. On retourne à Saléer, Nelsalier et allons-y. Wouhou ! Ok. Une station pirate. Elles sont généralement déguisées en lieu inhabité. Sans vos anciennes relations, vous aurez dû le chercher beaucoup plus longtemps. En approchant de la station, vous commencez à ressentir un sentiment d'aventure. La station est en plein chaos. Jeux d'argent, plaisir interdit, marchandises illégales. Quelque part dans ce désordre doit se trouver le hacker Tair Ticron que vous recherchez. Mais où commencez votre recherche ? Achetez un billet de loterie. Vous ne comprenez pas. Pourquoi vous avez ressenti l'envie d'acheter un billet de loterie ? C'est une forme de divertissement populaire sur les stations pirates. Ils ont même un club. Vous achetez un ticket en disant l'imméros 21, 31, 14. Ils sont que vous avez déjà eu quelque part. Et vous avez touché le jackpot ! Jackpot ! Ouh ! A l'adresse, vous trouvez un petit atelier d'un vieux Tair Ticron. Il comprend immédiatement pourquoi vous êtes ici et demande une belle somme pour le Lucky Ticket. Euh... L'ingénieur peut vérifier le prix. Votre ingénieur est choqué par le prix. Il soulève de bons arguments et prouve que la réparation pourrait être effectuée à un coût bien moindre. Le Tair Ticron accepte un contre-cœur et propose son aide pour presque rien. Lucky Ticket redémarre ! Il vous informe sur les événements qui se sont déroulés dans la station. Deux vaisseaux Venator ont réduit un esclavage presque tout le monde. Et ceux qui ont résisté ont été tués à vue. Le chanceux regrette de s'être suicidé. L'idée même qu'il éprouve du regret pour un suicide aussi réussible semble étrange. Cependant, comme il ne voulait pas perdre son unité de mémoire, il a choisi de se brûler dans le module de recyclage où personne ne risquait de mettre son nez. Et j'ai gagné Lucky Ticket, un ingénieur ! Oh non, quel nom ! Qu'est-ce que t'es ? On n'a pas plus de définition sur ce que c'est ? Lucky Ticket, d'accord. Bah écoute, il s'appelle Lucky Ticket, il a été réactivé et c'est un ingénieur ! J'ai les pare-balles d'assassin et technicien. Il ne demande pas d'alimentation, il ne demande ni alimentation, ni oxygène. C'est très bien, il pourra réparer les endroits où c'est pété un peu. On va le mettre. Le bouclier de sas. Il n'y a rien à contrôler là, je regarde ce qui est contrôlable. Très bien, des coordonnées sur la carte et tout le reste. Ok, vendu. Bon. Il est temps de se lancer dans la poursuite de tous ceux qui ont été kidnappés à la station. Donc maintenant, il faut que j'aille à Rigel Kentorus. Ce qui me refait traverser la même surface que j'avais déjà traversée jusque-là. Combien j'ai de Fium ? On pourrait faire le grand tour en passant. Ça ne passe pas par Méropée, on est obligé de passer par Diathème. On repasse un coup par Isard, mais je n'ai pas plus d'argent. On ne va pas faire le grand tour par là. Ça me refait passer par là où je suis venu, c'est chiant. Soit je passe par le passage sécurisé, soit je prends le passage à risque. On va prendre le passage à risque. Ok, un Venator vous contacte. Il se présente comme agent local du nouveau règne et vous demande de l'aide. Voilà une surprise. Il vous offre un paiement en échange de quelques informations ainsi de sa loyauté. C'est comme négocier avec le diable. Prix niveau 3 ou plus. Envoyez des coordonnées à un gang de pirates local. Vous trouverez rapidement le placement de quelques repères de pirates à proximité. Envoyez des coordonnées de l'agent au gang. Quelques heures plus tard, l'un des gangs de pirates vous envoie des crédits sans explication. Eh ben, il y a eu une petite mésaventure. Ouh, de l'argent. Ouh, de l'agent au gang de pirates. Ok. Vos capteurs détectent un signal étrange. Il est trop difficile de déchiffrer sa structure, mais vous pouvez la retracer son origine. Un signal mystérieux dans le secteur et tari, ça pourrait être un piège. On enregistre le signal pour l'analyser. Vous ressentez un étrange picotement. Le signal fait sans vous faire quelque chose. Vous filtrez rapidement l'enregistrement du signal et vous vous envolez. Vous pourriez obtenir le crédit à la station la plus proche. Ok. Et il y a un vaisseau fénator en face. Ok. Allons-y. Il n'a personne à bord. Ok. On a pris l'avantage. Ok, on manque clairement de puissance de feu. Voilà. On n'a pas perdu tant que ça. Ça fait peur, mais il ne faut pas. On récupère plein d'argent, de la bouffe et tout le reste. Il nous reste de faire quoi ? Deux sauts. Là, il y a une nébuleuse. Et là, je ne sais pas ce que c'est ça, mais je me demande si ce n'est pas un boss. C'est ce qui nous laisse encore le plus de choix. Allons-y. Wouhou ! Oh shit ! Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Bon. Pas de panique. Déjà, leurs armes. Dans quel état est leurs armes ? Est-ce qu'on les a désactivées ou pas ? Ouais, ça a l'air d'être désactivées. Pas dit que ce soit désactivé là donc, cependant. On va balancer un missile dans leur moteur. Wouhou ! Va réparer l'oxygène ! Va te battre ! Les portes, où sont les portes ? Les portes sont là en vrai. Est-ce que, oui ou non, on peut tenter d'exécuter ces connards ? Ou est-ce que la panique est absolue si tu veux ? Bah, il nous déglingue ! Eh merde, Freddy est mort. Je sais pas où il est. Il est mort, je pense. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai déglingué quand même, ça change rien. Ok, fantastique. On veut rien savoir. Il y a un trou dans le vaisseau, je suis au courant de ça. Ok, alors dernier missile. J'ai plus de missile ? J'ai plus de missile. Ça sert plus à rien. Leurs armes sont désactivées. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, il s'agit de désactiver leur bouclier, pour rappeler. Puis leur système d'esquive. Puis leur bouclier. Il nous faudra vraiment d'autres armes. Qui est finalement aux portes de la mort. Mais non, il est pas aux portes de la mort. C'est n'importe quoi, ça. L'oxygène est revenu aussi. Donc c'est maîtrisé. Eh bien, écoutez, partout. Alors, on met des lasers à tout le monde. Voilà, au moins ça met des quilles. Voilà. Bon. Allez. Voilà. Eh bien, tout ceci était terrifiant. Récompense de la menace. 11 missiles speedfire. Du carburant. Du fric. Des choses. De tout. Déverrouillé. Double canot à plasma. Je pense que c'est pour les infos. Lucky ticket. Répare tout. On a perdu notre... Notre... Notre mec affilié aux armes. C'est pas grave. Lucky ticket s'y collera, du coup. Voilà. Répare tout ça. Voilà. Moi, il a le mérite de tout réparer rapidement. Excellent. Petite pause pour tout le monde dans la medbay. Voilà. Qu'on prenne deux minutes. MV a découvert que durant sa partie, tes membres d'équipage peuvent se faire TP dans les vaisseaux ennemis. Ouah. L'inverse aussi. Bob, parle-nous plus du jeu. Allez, mec. C'est un jeu que je ne peux pas réellement citer. Merci à Gameforge, en tout cas, d'avoir sponsorisé moi-même ainsi que Mr. MV. Merci pour l'argent. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description ou à taper point exclamation Trigon dans le chat pour vous-même jouer au jeu. Et c'est simple. Tu as ton vaisseau spatial. Tu fais tes missions. Tu fais ta campagne de presse mal. Tu essaies de survivre avec tes pégus. Tout le monde meurt. Et clairement, c'est un problème. Clairement, c'est un problème. Tout le monde est là ? Tout le monde est là. Impeccable. Allez, hop. Tout le monde a son poste. On a un tiers de notre vie qui est parti. On a plein de fric. Et plein de ferraille. Et plein de fioul aussi. Donc, on va peut-être penser à faire justement quelques améliorations. Il nous faut une nouvelle arme en fait. Il nous faut plutôt qu'une amélioration, il nous faut une nouvelle arme. Ou alors, on achète du bouclier. Ça ferait du bien ça aussi, en vrai. Un joueur est passé. Je l'accepte. Déjà. OK. Bon. Ça ne recharge pas des masses, mais ça recharge au moins un petit peu, si tu veux. De là, on peut aller. On a plein de fioul. On peut aller là pour se battre. Ça nous fera sans doute du bien. Et on ne pourra pas refaire un passage au magasin. Mais c'est pas grave. Clairement, il nous faut une nouvelle arme. Il ne faut pas acheter les armes à la station. Oui, mais voilà. Vous êtes pris en embuscade par un vaisseau ennemi. On ne sait pas qui est le capitaine, mais ils sont ouvertement hostiles. Parfait. Très bien. Ils sont hostiles. Eh bien, allons-y. Eh bien, ils ouvrent le feu directement. Moi, je n'ai pas le droit, tu vois. Un missile qui rate. Eh bien, la vache. Pour l'instant, ils ne craignent absolument rien. Enfin ! Le système de bouclier qui est endommagé. Ça nous permet peut-être enfin de faire des dégâts, là. Voilà ! Eh, je n'ai pas vu qu'il y avait un alien qui se battait contre nous aussi. Pardon, excusez-moi. Vous détruisez le vaisseau. Il aurait dû savoir qu'il ne fallait pas tant d'embuscade ici. Je ne faisais pas gaffe. Il faut partir, Adam. Qu'est-ce qu'il est fort ! Où est mon alien robot ? Pourquoi il est mort ? Le toaster ! Je n'ai même pas fait gaffe. Je n'ai même pas fait gaffe comment il était mort, ce con. Bon, ben, c'est brave. Il y en a un deuxième, comme il dit. Ah ! Où est-il ? Répare les capteurs. Il est dans la ventilation ! Ah, je n'ai même pas fait gaffe. C'est de ma faute. Je ne connais pas encore le layout. Je ne suis pas encore attentif. Ah, ben, d'accord. Je le vois. Très bien. Tant pis pour le toaster, ce sont les choses qui arrivent. Voilà ! Toujours triste de perdre un membre d'équipage. Mais, mais, on s'y remettra, on s'y remettra. Je me demande s'il est réparable, en vrai. On arrive à sans doute à en faire quelque chose. On verra bien. Ah, bien, toi, reste à te faire soigner. Vous allez tout réparer. Parfait. Ah, non, mais pas parfait. Je dis n'importe quoi, pas parfait. Tout que je dis parfait. Alors qu'il n'y a rien qui réparait, si tu veux. J'ai fumé du mauvais shit. Voilà. Excellent. Mes armes, ensuite. Là, voilà. Parfait, ok. Tout est rafistolé, tout marche. Nickel. Nous disions. Voilà, boost de ça. Réalisation de gestion, j'ai plus assez de mat... Ouais, j'ai pas assez de matières premières, tant pis. Ok, très bien. On attend poliment que ça se passe. On va d'ailleurs donner les nouvelles supérieures aux gens. Pilote nez. Les dégâts infligés à la coque sont avec une moitié lorsqu'une unité se trouve dans le poste de l'opérateur sur le pont. L'esquive augmente de 0,2% par le pourcentage de PV que le vaisseau perd. L'unité doit être dans le poste de conduite du pont. Ce qui veut dire que si je perds 100%, je gagne 20% d'esquive. C'est pas mal, mais en vrai, pilote nez. Limite les dégâts. Ensuite, maître mécanicien. Un point d'énergie est ajouté. L'unité doit être en position d'opérateur d'hyperposition. Expert en hyperpropulsion. Quand vous êtes entré dans un système avec un événement de combat, l'hyperpropulsion est entièrement chargée. L'unité doit être en position d'opérateur d'opérateur d'opérateur. Ça nous permet de nous casser instantanément. C'est intéressant. On va prendre ça. Ok, très bien. Et enfin, lui, technicien. 100% des niveaux suscéticiennes sont propulsés contre les 10 IEM. D'accord ? Et deux niveaux sont ajoutés au système occupé. Deux niveaux. Ouais, la vache, la vache, la vache, ouais. Bon, il y a un risque, mais allons-y. Allons-y. On y croit. Vous recevez une demande de travail de coursier dans le système. Le travail semble pépère, mais vaut-il la peine de s'y attarder ? Euh... Bonjour, touriste, écoutez, voilà le deal. On a besoin que vous vous alliez rapidement quelque part pour livrer des informations. Ces fichus Venator balayent tous les fichus répéteurs. Aidez-nous, voulez-vous ? On fera en sorte que ça en vaille la peine. Montrez au pirate qui est le patron. Vous dites au pirate que vous êtes beaucoup plus fort que vous dans un invéler. Il change d'avis à votre sujet et vous dit qu'il existe un module de vaisseau utile à l'endroit mentionné dans le message. Vous vérifiez l'endroit et apprenez qu'il disait la vérité. Vous remerciez le pirate et vous souhaitez une bonne chance pour botter les fesses du Venator. En plus, j'ai l'attente de bouclier plus ça. Hey ! Cool ! Bon, du coup, on manque de puissance, mais c'est un truc qu'on pourra régler à un magasin, ça. Non, on n'a pas les ressources. Pas mal. On attend que le bouclier se charge à fond. On attend un petit peu, on attend un petit peu, brave Jean. D'accord, ok, 70%. Ok, 70% de bouclier, c'est pas mal. Au pire, on peut désactiver le missile et activer un module furtif, quand même. Allons-y. Wouhou ! Ouah, c'est quoi ça ? En arrivant dans le système, des morceaux d'astéroïdes et des nuages de poussière spatiale brouillent vos capteurs. Vous regardez dans la brume et vous connaissez les contours d'un mineur de classe USG. On pensait que ces vaisseaux avaient été détruits lors des opérations fédérales de nettoyage. Vous êtes émerveillé de trouver une chose aussi rare et vous essayez d'établir le contact avec le vaisseau. Cependant, un missile énergétique explose à quelques mètres de votre vaisseau, ce qui clarifie la situation. Vous préparez vos armes. Ah ouais, d'accord. Ah bah d'accord. Ok. Pas de problème. Eh bah un feu. Super. Les boucliers ont pris. Ouah, les lasers. Ok, tant que ça tient, ça tient. Ok, malheureusement, on n'arrive pas à passer leur armure. Et on va manquer de missiles pour se faire. Ok, euh. On va aussi dans une situation qui est problématique. Puisqu'ils vont réussir à passer nos boucliers et pas nous. Parce qu'on peut baisser la puissance mise dans les boucliers. Augmenter la puissance mise dans ça. Et activer ça. Absolument qu'on désactive cette merde là. On en prend plein la gueule. Furtif. Ok. Tout va bien, on a encore quelques secondes. Deux secondes, ça lui laisse le temps de respirer et de réparer un peu ça. Tant qu'on touche ce système d'armes, on est bien. Putain, mais il répare tellement vite ! On prend plein la gueule, tellement plein la gueule. Au secours ! Au secours ! Au secours, on se fait découper la bite ! C'est la charcuterie, c'est la charcutaille ! Pourquoi alors qu'il a 10 de bouclier ? Nous, on fond ! On fond ! Mais quel monde ! Tout ceci m'a l'air complexe. Bon, écoute. De toute façon, c'était une vidéo de présentation. Je n'ai aucun remords. C'est ça, Bob ! Tu peux fuir au... Mais jamais ! Parce que tes armes, c'est de la merde, Bob ! Mais oui ! Mais oui ! Bon, écoutez. Malheureusement, clairement, sa bite était plus grosse que la mienne. Mais ce n'est pas grave. Je suis content de vous avoir fait cette vidéo d'introduction. De toute manière, c'était censé être un live de présentation de VOD et de montage du jeu. Merci infiniment à Gameforge de m'avoir permis de me faire humilier. Parce que tu n'as personne aux armes pour viser. Mais oui ! Mais tous mes gens sont morts ! Mais oui ! Mais enfin, c'était mauvais ! Mais oui, je suis mauvais ! Moi, ça me stresse, les FDL ! C'est pas grave. Si vous voulez prouver que vous êtes meilleur que Lennon, et vous-même, tentez de vous jouer à ce jeu, qui offre quand même la possibilité de se balader dans le secteur. Je trouve ça vachement mieux, en fait. Le jeu est vachement cool. Le truc, c'est que vous-même, vous pouvez télécharger le jeu en jouant dans la description. Alors, attendez, excusez-moi. Vous pouvez télécharger le jeu en cliquant dans le lien dans la description afin de jouer au jeu. Voilà, c'est ça. On a tout compris. On est bien. Et du coup, est-ce qu'on retrouve la musique porno du tutoriel ? Enfin, du menu principal. Écoutez, moi, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'arrête là, j'arrête tout ! C'est terminé ! Voilà ! Ça m'a énervé, ce jeu ! Je vais jouer derrière en live. Afin de pousser le jeu et de l'humilier. Et peut-être que je reviendrai avec une vidéo auprès de vous, braves gens, sur la chaîne, histoire de vous montrer jusqu'où on est capable d'aller avec un grand et un vrai vaisseau. En attendant, musique du film du dimanche soir ! C'est la musique qu'on veut entendre quand on fait l'amour avec Liara. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est impossible.